Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, spécialiste en potentiel humain et coach du courage. Aujourd'hui, la leçon continue sur le sujet de la prise de conscience et puis ma longue route dans ça. Je dis qu'elle est longue, pas pour vous décourager, mais plutôt pour vous mettre dans le bon contexte. Des années passées, souvent mes propos étaient des choses comme quand je travaillais sur quelque chose, je voulais maintenant, c'est maintenant, maintenant ça serait un bon moment, je suis prête. Et puis la vie se présentait et quand ça ne venait pas rapidement, de la façon que je voulais, je disais, si ça prend trop de temps, on oublie ça, je passe à autre chose. Et donc je vous pose la question, est-ce que vous aussi, vous avez ce même genre de propos, de tout ou rien? Je sais que c'était souvent le cas pour moi. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on met quelque chose sur le premier feu, peut-être une expression en anglaise, le « front burner » et puis le feu arrière. Et donc, quand les choses que je désire ne fonctionnent pas rapidement, de la façon que je veux, je mets ça sur l'arrière-plan. Et donc, je retourne de nouveau à ça et puis je suis dans un cycle, je le vois maintenant comment c'était ironique que j'étais prise dans cette cadence qui n'était pas productive. Et non, maintenant je vois cette ironie et je me demande, à quel point se créer des délais dans ma vie de devenir et d'acquérir les choses que je désirais avoir, être et faire. Et je me demande, si j'aurais persévéré, si j'aurais continué, comment la chaise serait différente maintenant? Qu'est-ce que j'aurais accompli et fait? Sans doute que je serais une personne plus accomplie, je serais une meilleure conférencière, meilleure à écrire, meilleure à peindre, plus en santé, donc quoi que ce soit. Si seulement j'aurais persévéré. John Maxwell, dans un de ses livres, « Les liens et les lois du leadership », nous parle de la loi du processus, que le leadership est créé quotidiennement et non dans une journée. Ceci est vrai aussi pour tout ce qu'on fait dans la vie, pas seulement en se développant en leadership parce qu'on est leadership de soi, mais le processus de création, dans qui on veut devenir et qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre vie. Donc, on le sait ceci intellectuellement, je ne vous dis rien présentement qui vous surprend, mais notre égo intérieur dit, « Non, non, mais pour moi, je le veux rapidement, pour moi, je le veux maintenant. » Et puis, donc, on est pris dans cet écart-là, puis qu'est-ce qu'arrive? Notre égo gagne et c'est là où on est pris dans la cadence de commencer, d'arrêter ou encore pire. On est fou. On arrête complètement. On abandonne. Donc, quelque part, dans mes petites pensées du passé, quand je n'avais pas ce que je voulais, je ne pensais pas que j'abandonnais. Moi, je pensais que, de façon très rationnelle, j'avais évolué tout ça. Et puis, j'avais dit, « Non, je ne veux pas, je suis en train de faire face à la réalité. » J'étais plus smart que ça. Et donc, ce n'est pas que j'abandonnais. J'étais réaliste et donc, j'étais juste sage. Maintenant que j'ai une différente perspective, c'était Wayne Dyer qui a dit, « Lorsqu'on change la façon qu'on regarde aux choses, les choses qu'on regarde changent. » Et donc, maintenant, je vois ça différemment, puisque j'ai compris que nos idées, nos pensées sont comme des graines. Et puis, elles ont chacun leur temps de semences et de croissance. Et puis, par exemple, on sait que si je plante une graine de radis, ça va prendre 60 jours. Si je plante de pommes de terre, c'est 125 jours. Si je plante une graine de pommes, un arbre va prendre plusieurs années. Et donc, nos rêves ont aussi leur temps de semences et de gestation. Et donc, c'est de la même façon qu'on sait que si je plante une graine, si elle ne pousse pas assez rapidement pour moi, je ne vais pas l'arracher du sol, puis la tirer, puis dire, « C'est ça, ça ne fonctionne pas. » Je vais considérer que ça prend du temps. Et donc, même si je ne sais pas le temps de gestation pour mon rêve, mes idées, je sais maintenant qu'il y en a un. Et donc, ça, ça me donne une différente perspective de connaissance, de patience et de paix. Maintenant, je considère que mon idée est comme une graine, que mon développement de mon idée est comme préparer le sol. C'est mon soin de mon idée est comme soigner le sol, de mettre de l'engrais, de l'arroser, de mon focus sur mon idée, de minimiser les distractions et comme arracher les mauvaises herbes du jardin. Ma patience envers la croissance de mon idée est comme un fermier qui sait que c'est le temps pour la récolte arrive. Et donc, je sais maintenant qu'il y a un vrai temps de croissance pour mon idée. Et ça a tout changé pour moi. Maintenant, j'ai une assurance que ça s'en vient, ça s'en vient. Et ceci est vrai pour mon idée. C'est vrai pour la vôtre aussi. Donc, je vous encourage de faire confiance dans ce processus, dans cette loi de processus. Et sachez que c'est vrai pour vous. Faites confiance dans le processus. Mais avec ceci, tu sais, il faut construire un travail. Oui, la confiance, ça vous donne la paix, mais le travail continue. Dans cette prédication de clôture ici, j'aimerais le dire, ça vient de Carl, pas j'oublie son nom maintenant, le manque de preuves n'est pas une preuve de manque. Donc, sur ce, je vous encourage à continuer dans la direction de vos rêves et sachez que ça vient pour vous. Je vous souhaite bonne journée et comme toujours, bon leadership d'espoir. Merci. Au revoir.